Bonjour tout le monde, c'est la deuxième vidéo de notre Doloraclip sur Sway et dans cette vidéo, nous allons apprendre comment présenter du contenu simple avec Sway. Alors si nous revenons à la plateforme de Sway et nous venons en arrière, nous avons précédemment cliqué sur créer afin de créer notre Sway qui est ici et nous avons dans la vidéo 1 fait le tour des différents paramètres que vous retrouvez ici. Ce qui est important de savoir dans Sway en fait, c'est que vous avez des cartes. Chacun des blocs dans lesquels de l'information sera inscrite se nomme une carte et dans ce cas-ci en fait, vous avez la carte titre qui est la première carte que vous aurez en haut. Lorsque vous cliquez dedans, tout simplement, vous pouvez dire titre de ma présentation et vous pouvez aller glisser un arrière-plan, par exemple une image d'arrière-plan. Et là, ce qui est intéressant de Sway, c'est qu'aussitôt que vous cliquez sur des images, on vous amène automatiquement dans l'onglet insertion ici et là vous pouvez chercher directement en ligne. Par exemple, j'aimerais bien avoir de quoi en lien avec la nature, sauvage. Voyons voir si on trouve quelque chose. Alors, on me propose plusieurs choses. Très important, laissez cocher la case Creative Commons uniquement, ce qui vous évitera de mettre des attributions de droit. Notez que vous pouvez également mettre des vidéos, on pourrait chercher des petites vidéos, nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, je vais choisir un fond d'écran qui va ressembler à ceci et je vais l'ajouter. Une fois que c'est fait, voici de quoi a l'air ma page principale. Si je veux une idée du look, je peux passer ici en mode, si vous regardez de ce côté-ci, nous sommes en mode scénario et je peux passer en mode conception, qui me donne un peu un avant-goût de ce qu'aura l'air ma page. Donc, vous pouvez voir un peu de quoi ça a l'air. Maintenant, je vais ajouter d'autres choses. Je vais cliquer sur le petit plus ici pour insérer du contenu. Et là, plusieurs choix vont s'offrir à moi. Évidemment, par défaut, lui, il va me faire des suggestions. Mais ces suggestions-là, les éléments qui sont ici, en fait, se retrouvent dans les trois autres éléments ici. Alors, moi, je vais y aller avec, à l'exception peut-être de charger, là. J'ai commencé par un bloc de texte. Je vais dire « Bonjour » et « Bienvenue » dans ma présentation. Et là, comme vous voyez, au niveau de l'édition, j'ai très peu de choix. Je peux augmenter l'accentuation. Et là, je vais essayer un peu qu'on me le mette en gras. Ce qu'ils, eux, appellent le « Distinguer », en fait, c'est un italique. Mais ce sont essentiellement les deux seuls niveaux, en fait, d'écriture que je peux faire. Le reste sera géré entièrement par « Soué ». Voilà. Je peux ajouter des puces, des numéros. Je peux, évidemment, mettre des liens, si cela m'intéresse. Si vous regardez dans le côté droit, également, vous allez avoir « Définir l'accentuation ». Par défaut, vous avez une accentuation légère. Ce qui veut dire que cette carte, en fait, elle sera petite dans ma page. Elle ne prendra pas une grosse partie de ma page. Alors que si je mets une accentuation large, dans ce cas-ci, ça ne changera pas grand-chose, pour être honnête. Ça va simplement grossir mon texte. Si c'était une image, ce serait un petit peu différent. Nous allons le voir. Alors, maintenant, je vais insérer à nouveau du contenu. Et là, je vais ajouter, par exemple, des images. Et là, j'aimerais peut-être des animaux. Là, je vais mettre un chat, un gros chat, un autre gros chat, un troisième gros chat. Et vous voyez que, rapidement, en fait, en glissant mes images, il a créé, en fait, plusieurs sous-éléments. Je peux mettre une légende, si je le souhaite. Je peux mettre du texte, qui lui sera associé à côté. Donc, c'est assez facile de déposer dans le plan. Du contenu. Et là, si je regarde à nouveau en mode conception, je suis toujours dans cette belle page. Le titre de ma présentation devient un peu plus dur à lire, par contre. Mais on voit que j'ai une barre de défilement ici. Et donc, cela veut dire que ma mode de présentation, allons voir, si vous allez ici. Oh, pardon, pas ici, en mode lecture. Il est de gauche à droite. Vous voyez, il est de gauche à droite. Je pourrais changer, en fait, ce mode de présentation. Nous le verrons dans la vidéo numéro 5. Mais par défaut, en fait, il devrait être de haut en bas. C'est juste parce que j'ai déjà fait un autre souhait, probablement, qu'il est de cette manière. Mais si je m'en vais dans la petite roue d'entrée, je vais arrêter ça. Ça se promène un peu, là. Je suis désolé. Voilà. C'est supposé être comme ça, par défaut. Donc, vous voyez à quoi ça a l'air. Donc, c'est une façon simple de présenter. Vous pouvez, évidemment, ajouter une quantité quand même impressionnante de contenu. Là, je vais rebasculer en mode modifié et en mode scénario. Et dans le fond, ce que vous remarquez ici, c'est que j'ai une page, deux pages, trois, quatre, cinq. Et ceux-là, en fait, ils se sont mis ensemble parce que mon niveau d'accentivation est petit. Mais si je change pour de grosses images, vous allez voir, en fait, que les chats sont devenus pas mal plus gros. Et qu'ils ne sont plus en dessous de cette page. Donc, vous comprenez. Vous pouvez insérer, je disais tantôt, des vidéos. Donc, très facilement, on insère un vidéo. Et voilà. On peut mettre du texte à côté si le cœur nous en dit. Mettre, par exemple, un élément de texte. Juste ici. Si je souhaite déplacer, je peux simplement, en fait, glisser. Quand je vais sur le côté, pour le déplacer au-dessus, changer l'endroit. Et là, on voit que mon texte est en haut et ma vidéo était ici. Et si je clique... Une petite bataille de candou. Alors, c'était la meilleure façon de faire un SWE de façon très simple. Nous n'avons pas encore vu les fonctions avancées qui rendent encore plus élégante la présentation SWE. Je vous dirais simplement que pour présenter votre SWE, vous n'avez qu'à faire partager. Et pour le moment, nous ne nous en tiendrons qu'à prendre le lien qui est ici et à le donner à vos apprenants. Et voilà. C'était donc comment créer un contenu très simple. Je n'ai qu'effleuré, en fait, les possibilités de SWE. Mais je vous invite à l'explorer. Ça en vaut vraiment la peine. Donc, voilà. On se revoit dans la prochaine vidéo pour montrer comment ajouter du contenu spécifique, mes images et des vidéos. Alors, à bientôt. Oh là là, désolé pour le coup de son.